Bon, avouez que je vous ai manqué. Alors certes, il est vrai que j'étais en vacances et qu'en rentrant j'ai eu quelques soucis d'internet. Ce petit combo m'a donné envie de ne rien branler pendant quelques jours. Mais vu que toutes les bonnes choses ont une fin, je suis de retour. Et vu ce que j'ai trouvé pour ce petit history d'aujourd'hui, je tiens à vous dire que vous serez pas déçus. Dans ce format, je vous ai d'abord parlé d'anecdotes, voilà, qui pouvaient me concerner, de la vie réelle ou alors du jeu vidéo et de l'e-sport. Ensuite, j'ai traité des sujets qui ne me concernent pas mais qui étaient toujours quand même reliés à l'e-sport et aux jeux vidéo. Mais aujourd'hui, j'effectue le grand plongeon et je quitte un peu ce carcan pour essayer de vous parler d'autre chose en espérant que ça vous plaise toujours autant. Même si je n'abandonnerai pas ce domaine parce que ça reste quand même quelque chose que je trouve intéressant. Ah, le monde des paris sportifs. En 2020, les sites de paris sportifs reprennent beaucoup les codes urbains qu'on peut retrouver à l'heure actuelle du style rap, foot, jeunesse, etc. pour pouvoir orienter leur communication et parler à leur clientèle actuelle. Et je pense que ça fait à peu près mouche surtout quand on sait que 90% des parieurs sont des hommes et que 74% des parieurs ont moins de 34 ans. Donc voilà, tu te dis à peu près que d'après leur base de données, ils ne sont pas complètement à côté de la plaque. Et donc le résultat, ça nous donne des tonnes de pubs gênantes et surjouées sur les émotions que tu ressens en pariant sur un match de foot. Ou à des moments, des initiatives plus intéressantes qui permettent à des créateurs de s'émanciper ou à des événements d'avoir lieu. Personnellement, je trouve ça un peu gênant et je pense qu'il devrait y avoir plus de promotion sur les problèmes que peuvent engendrer les paris sportifs. Mais bon, à côté de ça, des gens beaucoup plus payés que moi décident de comment ça se passe. Et ça ne me choque pas qu'ils essayent aussi de défendre leur bout de gras ou de le promouvoir plutôt. Et donc le pari sportif, ça n'a pas toujours été Mohamed Henni qui va foutre 100 balles sur Benevento et qui se snappe en train de le faire. NUL ! Benevento, NUL ! Ça a aussi et surtout été le bon vieux PMU avec les piliers de bar et ton daron sous alcool qui parie sur des courses hippiques et autres disciplines un peu sombres. Et donc en France, c'est encore assez réglementé, donc on peut retrouver des boutiques PMU bien entendu. Mais il y a des pays où c'est beaucoup plus démocratisé et c'est limite institutionnalisé parce que tu en retrouves à tous les coins de rue. Et je pense notamment à ceux que, si vous êtes déjà allé en Angleterre, vous allez voir ce que je dis. Donc notamment en Angleterre avec les différents sports bars qu'on peut trouver souvent ou surtout les Ladbrox. Ladbrox qui est un site de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Et dans les grandes villes, il y en a littéralement à tous les coins de rue et ils sont tous remplis à 90%. Avec des télés partout ainsi que les différents événements sportifs, foot, course hippique, badminton, tennis de table, sport de chambre, tout ce que tu veux. Mais avant d'aller plus loin et parce que c'est intéressant de prendre un petit peu de perspective sur le marché qu'on va évoquer aujourd'hui, je me permets de vous donner quelques chiffres et donc les paris sportifs en France, c'est 3,5 millions de joueurs réguliers. Voilà, c'est un chiffre qui a doublé depuis 2016. En conséquence, le chiffre total du nombre de paris misés, donc l'argent qui a été mis dedans, a également doublé, passant de 2 à 5 milliards d'euros en 2018 ou 2019. Désolé, j'avais plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'est une année quand même assez récente, ne vous inquiétez pas. 40% des paris sont effectués en live, donc c'est pour essayer de deviner, c'est plutôt Neymar ou Mbappé qui va foutre ce 6ème but au pauvre Dijon. J'ai hésité à dire des FCO, je le reconnais. Et au niveau des proportions, attention, ça donne le vertige. La plupart des parieurs ne mettent pas plus de 30 euros par trimestre, donc c'est plutôt des irréguliers comme ça, qui viennent de temps en temps essayer de choper un petit bibi. On va aller dans un endroit incontournable de la ville qu'on m'a vivement conseillé, le bar PMU. Mais par contre, 10% des parieurs, donc ceux qui misent le plus, représentent 74% des sommes misées au total. Et si on gratte encore un petit peu, le top 1% des parieurs représentent 34% des sommes misées au total. 1% qui représente 34% du total, ça me sidère, c'est choquant, on dirait les impôts. Bon, si vous voulez plus de chiffres, comme d'habitude, la source est dans la description, il y a plein de petites études sur les paris sportifs pour se rendre compte de l'ampleur de la chose dans notre pays. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, moi j'ai bien kiffé. Donc maintenant qu'on a posé les bases, je vais enfin pouvoir parler de ce pourquoi vous avez cliqué à la base. Quel a été le pari le plus rentable de l'histoire du sport ? Je dis pari le plus rentable de tous les temps, mais je veux plutôt évoquer le résultat sportif qui a donné le meilleur rendement quand on a misé dessus. Car c'est sûr qu'un type qui réussit un combiné, comme on en voit de temps en temps passé, avec 14 résultats improbables, il a sûrement gagné plus que la plupart dont je vais vous parler aujourd'hui. Je pense par exemple au parier de Winamax de l'an dernier qui avait gagné une somme colossale et qui s'était même permis d'aller jusqu'à Munich pour voir le dernier match du Bayern qui allait valider son ticket ou non, bref. Ça avait fait du bruit et la vidéo était assez marrante. Mais voilà, ça c'était encore assez récent, c'était en 2019, on est en 2020, mais aujourd'hui on va aller en 1996 en Angleterre, et du côté, désolé de ma prononciation, de la ville de Ascot, A-S-C-O-T, Ascot, Ascot, terre d'accueil d'une journée de Coursipi. Grande étape de la saison des Coursipi, cette journée réunit pas mal des plus grands jockeys du circuit, et notamment un certain, l'un de Franco Dettori, aussi appelé Frankie Dettori. Professionnel depuis 1990 à l'époque, donc ça fait déjà 6 ans, il se présente à Ascot avec l'ambition de gagner le plus de courses possible, donc il y en avait 7 ce jour-là, et le record de courses remporté il me semble sur un jour, ça avait été de 6 records détenus par Gordon Richards et Alec Russell. Sauf qu'il veut savoir que ce Frankie Dettori était pas seulement fort pour faire du cheval et des courses, c'était un numéro à lui tout seul. Des anecdotes, il y en a plein, notamment le fait que par exemple il a déjà survécu à un crash d'avion, il a déjà été contrôlé positif à la cocaïne de nombreuses fois, il s'est également brouillé avec son père, bref. Autant vous dire qu'à côté les frasques des footballeurs qui consistent à aller baiser des putes, sécher un entraînement, ou manger un kebab sur le parking comme Ben Arfa, c'est des petites fiottes à côté de Frankie qui lui était un réel bad boy. Et donc retour à Scott, où le programme de la journée était chargé, 7 courses, comme je vous ai dit, une toutes les 30-40 minutes, et les différents jockeys participaient pas tous à toutes les courses, mais Frankie le faisait, et à chaque course avec un cheval différent. Et comme d'habitude pour ce genre d'événement, qui est quelque chose d'un petit peu culturel en Angleterre, voilà, donc les courses hippiques à l'époque, il était pas rare pour des Anglais de s'y rendre en famille, le dimanche pour aller voir, parier un peu, jouer, bref. C'était réellement quelque chose qui était ancré dans la culture. Et donc comme habituellement, il y avait de nombreux opérateurs de paris qui étaient présents, et qui permettent aux gens de miser sur les différentes courses de la journée, avec plusieurs types de paris possibles, des combinaisons, des accumulateurs, des bonus, bref, un fouillement. Donc ça consiste à miser une petite somme sur un cheval lors de la première course, et puis vos gains sont redirigés vers un deuxième cheval lors de la deuxième course, puis un troisième, puis un quatrième, et ainsi de suite. Ça permet aux parieurs, s'ils réussissent à trouver plusieurs bons résultats à la suite, de multiplier les cotes et donc leurs gains, mais ça permet également aux bookmakers de s'assurer dans le sens où plus il y aura de courses, et plus il y aura de chances qu'à un moment, votre pari tombe à l'eau, que le résultat ne passe pas, et qu'au final, il ne vous paye que dalle. Et arrive donc la première course, et vous vous en doutez, Francky Dettori, aux commandes d'un canasson qui, ironiquement, était appelé Wall Street, gagne celle-ci, et il était d'ailleurs vu comme favori par les bookmakers parce qu'il ne possédait qu'une cote de 2 contre 1. Donc, c'est les cotes anglaises, c'est un sacré bourbier, mais en gros, pour comprendre le bénéfice que tu obtiens et la cote que ça représente, il faut multiplier la mise par la division de la cote entre parenthèses. Et donc, en gros, par exemple, à la deuxième course que Francky Dettori a également gagné, il avait une cote de 12 contre 1. Donc, si par exemple, tu mettais 1 euro, tu faisais 1 fois, entre parenthèses, 12 divisé par 1. C'est assez facile à capter, mais par exemple, vous allez comprendre pourquoi c'est un petit peu plus subtil. Donc, rendons-nous à la troisième course. Lors de cette troisième course, Francky Dettori a chevauché un cheval absolument magnifique appelé Mark of Estim, inconnu au bataillon, je ne connais pas. Et pour cette course, Francky était coté à 100 contre 30, ce qui donne un bénéfice de 3,33 euros pour 1 euro misé. Je ne sais pas pourquoi c'est présenté de cette façon plutôt que nos classiques cotent à nous, mais voilà, c'est comme ça. Donc, à ce moment-là, on était à peu près à la moitié de la journée. Francky Dettori était sur une forme absolument olympique. Il était sur 3 victoires en 3 courses. Et il était sur une confiance absolument énorme parce qu'en plus, cette victoire dans la troisième course qui était celle qui ramenait le plus de cash price sur les 7 présents de ce jour-là lui a rapporté la petite bagatelle à elle seule de quasiment 200 000 pounds. Donc voilà, le type était plutôt riche. Il se mettait assez bien. C'est une somme sympathique pour aller financer, je ne sais pas, une maison ou une vie de débauche sans trop craindre, de finir en banqueroute. Mais voilà, sur tout le reste de la journée, il faut savoir que Francky a également pris du coup la quatrième, la cinquième et enfin la sixième course, égalant le record de Alec Russell et Gordon Richards, ce qui est une performance absolument dantesque. Tu gagnes 6 courses avec 6 chevaux différents, tu es vraiment le boss. Mais tandis que du côté sportif, une grosse dose de sueur était lâchée pour pouvoir essayer de marquer l'histoire du sport, du côté des bookmakers, il y avait également une grosse dose de sueur, un peu de pipi, mais pas pour les mêmes raisons. Donc il faut savoir que Francky était un cavalier un peu excentrique, donc comme je vous l'ai dit, avec des petites phrases, qu'une personnalité qui lui était propre, mais qui lui ont donné une très très bonne cote de popularité auprès des suiveurs des courses hippiques, qui du coup n'hésitaient pas à parier sur lui. Il y avait donc énormément de personnes qui avaient déjà gagné de belles sommes dans la journée en pariant sur les différentes victoires de Francky Dettori, mais il y avait aussi pas mal de ces petits paris multiples que je vous ai dit au début, avec des sommes que tu mises sur la première, puis deuxième, puis troisième, puis quatrième course, et ainsi de suite, et les cotes qui se multiplient entre elles, et ces paris-là étaient toujours actifs. Résultat, si Francky Dettori rentrait dans l'histoire et gagnait cette septième course, les sociétés de paris auraient dû verser des sommes absolument colossales à ceux qui avaient eu les couilles à chaque pari de remiser sur lui. Car c'était des cotes boostées par les différents accumulateurs, les gains à gagner, etc. Et donc résultat, le matin même de la course, avant que celle-ci se passe, Francky Dettori était coté à 12 contre 1 lors de la septième course. Chaque course, vu qu'elles étaient faites avec un cheval différent, possédait donc des cotes différentes. Et donc pour limiter les pertes en prenant en compte le fait que Francky n'avait pas le meilleur des chevaux, ou en tout cas c'était pas une graine de champion celui qu'il avait pour cette septième course, les sociétés de paris, avant la septième course, ont abaissé la cote de 12 contre 1 à 2 contre 1. L'idée c'était d'offrir une cote un peu pourrie à un cheval pas ouf, pour d'une part éviter qu'il y ait de nouveaux paris qui soient faits sur une victoire de Francky, et de l'autre espérer que les paris toujours actifs se cassent la gueule. Et la BBC avait même décidé de continuer son coverage télé, donc son suivi télé du tournoi qu'elle devait arrêter il me semble à la quatrième course, jusqu'à ce que Francky perde. Donc même eux ils avaient flairé qu'il y avait quelque chose d'historique qui était en train de se passer. Autant vous dire que côté bookmaker, télé, parieurs, la pression était à son max pour absolument tout le monde, sauf lui. Et j'ai pas peur de vous dire que le type avait des couilles d'acier et un mental à toute épreuve. Littéralement au point où juste avant la septième course, il a déclaré à Fujiima Crest, donc du coup c'était le nom du septième cheval, et non il a pas dit au cheval, il a dit à l'entraîneur du cheval avant de monter sur lui. Écoute, je suis en feu, donc si ce cheval se fait battre, c'est de ta faute. Et donc il faut savoir que ce cheval, au moment de la course, il était en surpoids. En gros le cheval était totalement hors de forme, c'était l'un des plus lourds de celle-ci, donc c'était absolument un cheval qui était vu comme pas capable de gagner à côté d'autres étalons qui étaient sûrement un peu mieux entraînés, un peu plus en shape, un peu plus fit. C'est comme dans un 50 mètres avec des youtubeurs, ça, pour être des youtubeurs, tu ne mises pas sur Zach. Bah apparemment, ça n'a pas suffi, et malgré tout l'histoire était en marche, et ce qui devait arriver, arrive. Donc contre toute attente, Francky a également remporté cette course. Remportant donc toutes les épreuves qui étaient prévues à ce jour, et brisant également le record de course d'affilée gagné sur une journée d'épreuves, rentrant dans l'histoire de la course épique, c'est la folie. Et à côté de ça, les bookers se sont fait absolument exploser. Les personnes qui avaient opté pour un pari multiple, et qui avant chaque course, ont continué de miser sur Francky, ont vu les cotes se multiplier, et ont bénéficié d'un magnifique 25 091 contre 1. Ce qui est absolument danteste, sachant que les plus téméraires d'entre eux, ceux qui avaient parié le matin même, lorsque la 7ème victoire, donc la 7ème course, pardon, était encore cotée à 12, eux ont bénéficié d'une cote finale de 236 000 contre 1. Ce qui veut dire que ces personnes-là, qui le matin même se sont dit, je vais mettre un pound sur les 7 victoires d'affilée de Francky Dettori, ont remporté en moyenne 236 000 pounds par tête. Le reste ne repartant qu'avec un timide 25 000 pounds, parce qu'elles avaient du coup reporté leur pari sur Francky Dettori, quand ça avait été abaissé à 2 pour 1. C'est absolument hallucinant, je me demande si dans l'histoire du sport, il y a un enchaînement comme ça, avec des cotes aussi loufoques, qui ont pu faire gagner autant de personnes, parce que ce jour-là, il y a énormément de personnes qui ont gagné, je sais qu'il peut y avoir des choses, style Leicester Champion, qui ont ramené aussi beaucoup d'argent. Mais là, c'est réellement un pari, un enchaînement de résultats, qui a mené à une cote absolument hallucinante, mais qui a tout fait gagner énormément de personnes. Au point où ce jour-là, les bookers anglais, donc des courses hippiques, ont perdu, en cumulé, 40 millions de pounds, sur une seule journée de course hippique. Je trouve ça absolument dantesque, je ne connais pas le marché anglais des courses hippiques, donc je ne sais pas si à l'heure actuelle, en 2020, il est plus élevé qu'en 1996, mais quelle que soit la date, on ne va pas se le cacher, 40 millions de pertes pour un secteur en une journée, ça chatouille un petit peu. Et une employée qui travaillait à l'époque chez un booker a témoigné, donc je me permets de vous le lire, je dois avouer que je suis très heureux d'avoir donné aux retraités et aux parieurs paumés des gros chèques et de grosses liasses de biais le lundi suivant. Cela a changé de payer les gains des gros joueurs sérieux et misérables qu'il avait l'habitude de donner. Les mamies qui sont venues ce jour-là étaient incrédules et incroyablement heureuses. Les bookmakers avaient terriblement souffert, mais c'était agréable de les voir souffrir pour une fois, même si je travaillais pour eux. Francky, quant à lui, est reparti avec presque 400 000 pounds de gains ce jour-là, ce qui est quand même relativement assez confortable et il est également rentré dans l'histoire des courses hippiques. Malheureusement, il n'y a pas eu que des heureux, je vais vous donner l'exemple d'un gars qui avait misé un pound à chaque victoire de Francky Dettori, donc il a misé sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et ainsi de suite de course, mais il n'a pas rajouté le un pound qui aurait permis à l'accumulateur de se multiplier les cotes entre eux. En gros, c'est comme s'il avait fait des paris simples au lieu d'un combiné, ce qui fait qu'au lieu de bénéficier, par exemple, de la cote de 25 091 qui lui aurait fait prendre, du coup, 25 091 pounds, il a eu le joli bénéfice de 26 pounds. Je pense que si ça m'était arrivé, je me serais jeté dans le Rhône avec une encre aux pieds ou en tout cas, ça m'aurait hanté pendant un très très long moment. Donc voilà, c'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé de vous proposer quelque chose un petit peu de différent qui sort de tout ce qui est jeux vidéo, e-sport et ainsi de suite. Je ne compte pas les lâcher, bien évidemment, mais si je peux élargir mes horizons, j'en suis ravi. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à me le dire en commentaire, à laisser un petit like pour le référencement, etc. Toutes les histories marchent super bien, vous ne me faites que des compliments, également des petits retours de choses améliorées que j'essaye de faire au fur et à mesure, donc ça me fait plaisir, on construit ensemble quelque chose de grand et ça me touche, plus profond de mon cœur. Si vous avez des petites idées de sujets, du coup, que je pourrais aborder, des trucs pas super connus comme ça, que le grand public n'a peut-être pas entendu parler, contactez-moi, que ce soit par mail, commentaire YouTube, DM Insta, je le verrai, et c'est avec un plaisir que j'approfondirai tout ça. Encore une fois, merci à Louis, le gars qui m'aide en tant qu'adistant rédactionnel pour pouvoir rédiger ces vidéos. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous ! Sous-titrage Société Radio